Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être aussi nombreux avec nous ce soir. Je crois qu'on a encore quelques places qui vont être prises dans un instant à la mezzanine. Donc merci d'être encore avec nous pour ce rendez-vous des mardis de l'espace des sciences. Bon, je vois beaucoup de têtes connues. Il y a peut-être quelques petits nouveaux. Alors, au petit nouveau, je rappelle que le nouveau numéro de Science West que j'ai oublié dans mon bureau est sorti. Donc, vous pouvez vous le procurer sur le site Internet de l'espace des sciences et puis aussi à la boutique des gens libres. Voilà. Et puis ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Étienne Klein, que je remercie vraiment d'être avec nous, parce que je crois que c'est un homme très occupé, particulièrement en ce moment. Il court beaucoup et il a quand même réussi à faire une halte jusqu'à nous et ça nous fait très, très plaisir. Voilà. Alors, vous êtes, comme on se disait tout à l'heure en aparté qu'il y a parfois beaucoup de choses fausses de dites dans les biographies. Vous n'hésitez pas à me reprendre. Vous êtes physicien au commissariat à l'énergie atomique, enseignant à l'école centrale, docteur en philosophie des sciences. Ça, vous ne vouliez pas que je le dise, mais je le dis quand même. Spécialiste de la question du temps en physique. Vous avez créé et vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA et vous avez une très, très belle bibliographie. Beaucoup de livres de vulgarisation scientifique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire accessibles au plus grand nombre. Je crois que ça a été quand même, c'est une des choses qui vous caractérisent très vite. Vous avez eu envie de transmettre un petit peu ce que vous, vous saviez en essayant d'utiliser un langage clair, ce qui n'est pas toujours évident pour un scientifique. Bonsoir à tous. D'abord, je voulais vous dire que malgré un emploi du temps compliqué, c'est vrai, il faut que je passe mon code de la route demain matin très tôt à Paris. Il est très stressé. Il est très stressé à cause de ça. Mais comme j'étais déjà venu ici il y a 10 ans peut-être, en compagnie du Bercurien, on avait parlé de la matière, je ne voulais pas faire faux bonge et je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Alors je ne sais pas si mes livres sont clairs, en tout cas, j'aime bien écrire, j'aime bien le travail d'écriture et c'est souvent un travail qui est un travail de clarification. Et comme on est dans une situation où les physiciens ne se comprennent plus vraiment, ou bien lorsqu'ils se comprennent mutuellement, deviennent incompréhensibles pour les autres, notamment pour les philosophes, j'essaie de créer une écriture qui permette aux physiciens de parler à d'autres communautés que la leur. Alors le tout dernier livre, on l'a en première, en toute première, de prime abord, puisqu'il va sortir demain officiellement. Il s'intitule Galilée et les Indiens. Il est paru chez Flammarion dans la collection Café Voltaire. Alors je l'ai récupéré seulement cet après-midi. Est-ce que c'est un livre scientifique ? Non, c'est la première fois que j'ai écrit sur autre chose que la science. C'est un livre politique, en fait. C'est un livre sur la façon dont l'Occident a inventé la physique moderne. Et la question est de savoir ce que nous avons fait avec la science, ce que nous faisons de la science. Et ces réflexions sont éclairées par un point de vue un peu extérieur, qui est que en 2005, par les plus grands hasards, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs indiens, des chefs indiens d'Amérique du Sud, donc d'Amazonie, des Kayapo, qui étaient venus à Paris pour défendre leur cause auprès de l'UNESCO. Et j'ai longuement discuté avec eux. Et je me suis rendu compte que l'Occident, grâce à Galilée, qui est l'inventeur de la physique moderne, a construit une certaine conception de la nature qui est très spécifique de l'Occident et qui pose des problèmes lorsqu'on la met en relation avec d'autres formes de culture, des problèmes de compatibilité, etc. Mais qui en même temps a permis à la science de devenir efficace et puissante. Sans cette coupure galiléenne, on ne connaîtrait pas l'histoire de l'univers. On la connaît aujourd'hui grâce à cette coupure. Et en même temps, cette coupure a engendré un comportement vis-à-vis de la nature, ce qu'on appelle l'environnement aujourd'hui, qui est problématique. Donc j'essaie de mettre ces choses en balance. Voilà. Avec une citation qui est de vous, sur la quatrième de couverture. Ou alors la citation qui a été mise sur la quatrième de couverture, c'est « Je ne veux pas qu'on liquide la science au motif d'un mauvais usage du monde ». Et en fait, la phrase du livre, c'est « Je ne voudrais pas qu'on liquide, non pas la science, mais l'esprit de la science au motif d'un mauvais usage du monde ». Mais vous connaissez les temps modernes. Dès qu'on s'explique en plus de cinq mots, c'est la catastrophe. Si on prétend expliquer la relativité en plus de deux minutes, on est coupé, etc. Donc voilà, la brièveté s'impose partout et fait que les phrases qui essaient d'être nuancées deviennent des slogans. « Usage du monde », ça me fait évidemment penser à un monsieur magnifique qui s'appelait Nicolas Gouvier. Alors, dans la bibliographie, j'ai dit qu'il y a beaucoup de petits livres. Par exemple, il y a pas mal dans la collection « Pommiers-Poches ». On ne les a pas, là, ce soir, malheureusement, à la vente. Mais il y a eu « Quand la science a dit c'est bizarre », il y a « Les secrets de la matière », qui est paru chez Plon, celui-ci. Il y a « Le grand récit de l'univers », il y a « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois ». Et puis, il y a aussi « Il était cette fois la révolution », je me dis décidément, les titres de cinéma vous inspirent beaucoup, monsieur Klein. Oui, « Il était cette fois la révolution », c'est un livre qui raconte les biographies de sept des pères fondateurs de la physique quantique, qui sont des gens absolument étonnants, d'Irak, Schrödinger, Majorana, un italien qu'on connaît assez mal en France, mais qui est célèbre en Italie, Einstein, évidemment, mais aussi Ehrenfest, Paoli, etc. Et moi, j'ai un peu de mal à écrire tant que je n'ai pas trouvé le titre du livre. C'est le titre qui, en fait, structure le livre, lui donne une architecture, etc. Et tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas trop quoi dire, donc ça part dans tous les sens. Et en l'occurrence, je ne trouvais pas de titre. Et on l'a trouvé vraiment avec mon éditrice au tout dernier moment. Et ça a permis qu'ensuite le livre soit retravaillé pour que la biographie de ces physiciens, qui était assez étonnante, ils étaient tous là juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont été pris dans tous les tourments de l'histoire de cette époque, et leur propre création scientifique soit hybridée. Parce que moi, comme je suis assez scolaire, j'avais fait la biographie et l'œuvre. Et en fait, grâce à ce titre, il était cette fois la Révolution, il y a 7 personnages, et j'ai réussi, enfin, on a travaillé pour hybrider la vie de ces gens avec leurs propres travaux scientifiques. Et c'est mon livre préféré parce que j'aurais pu y passer ma vie, en fait. Je l'ai arrêté parce qu'il fallait qu'il soit publié, il avait été annoncé sur Internet. C'est toujours pareil, les choses sont annoncées avant qu'elles existent, c'est une sorte de voyage dans le temps permanent. Et du coup, à un moment, il faut s'arrêter, même si on pourrait y passer des années, notamment dans la biographie ou les archives de Majorana, ce physicien sicilien, qui a disparu en 1938, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et dont les hypothèses les plus audacieuses circulent à propos de sa disparition. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il a écrit dans les années 30 des articles de physique qui correspondent à la physique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était tellement génial qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas être compris par ses contemporains. Il s'est arrangé pour envoyer des missiles vers le futur, c'est-à-dire faire en sorte que ses travaux ne soient lus que très longtemps après sa propre disparition. Et quand on les lit, on s'aperçoit qu'en 1932, il a écrit des équations qui ont été découvertes dans la vraie histoire dans les années 60. Donc c'est des types, quand on commence à les rencontrer, on peut y passer une vie entière et devenir fous, du coup, comme eux. Alors tout à l'heure, vous pourrez éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, signer celui-ci, le facteur temps ne sonne jamais deux fois, paru lui aussi chez Flammarion. Puis le tout dernier, donc on en a quelques exemplaires là-haut aussi, Galilée et les Indiens. Alors dans... Ah oui, je voulais juste faire référence... Oui, je l'ai dit, je crois. À l'autre livre, qu'on n'a pas non plus, mais qui a été, je crois, important aussi, qui est paru en 2004, qui s'intitule « Les tactiques de Cronos ». Et vous écrivez ceci au tout début du facteur temps. Étrange chose, vraiment, que le temps qui passe. Il y a quelques années, je m'étais déjà intéressée à lui de très près. Je lui ai même consacré un livre, « Les tactiques de Cronos ». Je me rappelle qu'en écrivant la dernière phrase, « Il faut apprendre à aimer l'irréversible », j'ai eu l'impression très vive, presque la certitude, que j'en avais bel et bien fini pour ce qui me concerne, avec la question du temps. J'avais dit tout ce que je pouvais en dire, j'allais pouvoir enfin passer à autre chose, à la question de l'espace ou à celle du vide, voire à rien du tout. Eh bien, le temps, vous y êtes revenu pour notre plus grand plaisir. Oui, c'est que « Les tactiques de Cronos », c'est un livre qui m'a occupé pas mal d'années. Et c'est vrai que, comme je le raconte là, quand j'ai terminé, je me suis dit, je vais pouvoir faire du vélo, de la course à pied, m'occuper de mes enfants, partir au Népal. Vous avez fait tout ça quand même. Ce que j'ai fait quand même. Faire du marathon. Voilà. Mais le temps m'a rattrapé. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans les tactiques de Cronos. Et en assistant à un colloque de physique en Angleterre, je me suis rendu compte que dans les discussions qu'on avait entre physiciens, il y avait une ambiguïté qui faisait qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Et cette ambiguïté venait de la confusion entre le temps et la flèche du temps. Et j'ai écrit ce livre pour essayer de séparer les choses. Ça m'a cassé les os du cerveau. Mais je pense que... Voilà, c'est mon dernier livre sur le temps. Et ne lisez pas les livres très anciens. Parce que je pense que l'écriture, c'est vraiment un travail. Et qu'en gros, plus on a travaillé, c'est-à-dire plus on est vieux, meilleurs sont les livres. Donc ne lisez rien qui soit antérieur à 2004. Bon. Mais ne le dites pas à mon éditrice qui va encore me passer un savon. Bon, là, ça va aller quand même. Pour cette conférence qui aura aussi beaucoup à voir avec le temps. Le temps dont on découvre dans ce livre dont il y a beaucoup de définitions qui sont d'ailleurs pas forcément fausses les unes par rapport aux autres. Mais qui sont nombreuses en tout cas. Elles sont pas forcément fausses et elles sont pas forcément vraies du coup. Elles sont pas forcément vraies. Voilà. Eh bien, je vous laisse. C'est à moi d'y aller ? Oui, c'est à vous. Je vais là-bas ? Oui, vous allez... Sans vous commander. Oui, vous prenez... Non, prenez-le. Parce que vous n'allez pas tenir en place. Je le sens. Donc, il vaut mieux que vous le gardez. La question de ce soir, c'est une question que je n'ai pas beaucoup abordée dans les livres dont il a été question. Mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est est-ce qu'on peut voyager dans le temps ? Alors, je ne vais pas parler de physique tout de suite. Je vais simplement remarquer que cette expression, voyager dans le temps, est assez ambiguë. Évidemment, on la prononce sans trop se poser de questions et sans que ça pose forcément de problèmes. Mais quand on demande aux gens qui utilisent cette expression ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de voyage dans le temps, on s'aperçoit que les choses sont moins claires et que cette expression, en fait, recouvre plusieurs possibilités différentes et peut-être contradictoires entre elles. Alors, je place ça sous l'égide de Samuel Beckett qui a écrit cette phrase incroyable en attendant Godot qui devrait être mise sur le fronton de toutes les agences de voyage. On est peut-être cons, mais pas au point de voyager pour le plaisir. Voilà. Ma secrétaire est partie aux Maldives. Là, je lui ai rappelé cette phrase juste avant qu'elle prenne son billet. Bon, elle l'a pris quand même, mais avec une culpabilité que je trouve encourageante. Voilà. Bon, alors, quand on écoute les gens qui demandent à voyager dans le temps ou qui prétendent savoir ce que ça veut dire, on s'aperçoit que l'expression désigne le plus souvent l'idée de changer d'époque sans changer d'âge. Moi, j'ai 50 ans, ça veut dire, voilà, je me retrouve non plus en 2008, mais à la bataille d'Alesia. Bon, donc j'ai changé d'époque sans changer d'âge. Il y a une autre signification qui est de plus en plus présente, d'ailleurs, qui consiste à dire qu'on change d'âge sans changer d'époque. Et ça, c'est plutôt la version du voyage dans le temps proposée par les fabricants de crèmes rajeunissantes ou par les chirurgiens esthétiques. J'en parlerai pas. D'accord ? Il y a une sorte de descroquerie, d'ailleurs, intellectuelle sur la notion de temps quand c'est ce voyage dans le temps qui est mis en avant. Ça peut être discuté avec Jules César. C'est-à-dire, je me retrouve dans un passé déterminé et je peux discuter. Je cherche une fiche, excusez-moi. Je vais finir par la trouver. Là, voilà. Et je discute avec les gens qui étaient présents dans le passé. Il y a déjà une expression bizarre. Présent dans le passé, ça veut dire que tout n'est pas tout à fait clair dans cette façon de voir les choses. ça peut être aussi de revivre en boucle les moments disparus, c'est-à-dire, à une certaine période de votre passé, vous avez connu un bonheur particulier, une joie particulière et vous aimeriez pouvoir les revivre. pas forcément les revivre dans le passé, les revivre aujourd'hui, c'est-à-dire faire réadvenir dans le présent des événements du passé. Ça peut être aussi changer ce qui a été vécu, c'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'à tel moment de votre vie, vous avez pris telle décision ou accompli tel acte dont vous regrettez aujourd'hui les effets et vous pourriez changer ça, c'est-à-dire revivre exactement la même histoire, mais en n'accomplissant pas cet acte ou cette décision que vous regrettez. Je le racontais tout à l'heure à notre ami, j'ai passé le samedi dernier en prison à discuter avec des détenus de la prison de Villepinte. On a un peu parlé de tout ça. En fait, c'est cette définition qui les intéresse. Mais c'est pas votre cas. En tout cas, je crois pas. Ça peut être aussi se téléporter vers le futur. Avec un risque, c'est que ça ne peut marcher et être intéressant que si le futur existe déjà. C'est pour ça que les voyages dans le temps, c'est souvent vers le passé parce qu'on est sûr au moins qu'il a existé. Ce qui ne veut pas dire qu'il existe encore, mais au moins, on a une sorte d'assise qui donne confiance. Alors que la téléportation dans le futur, c'est risqué. Ça peut être directement dans le néant. Parce qu'on y reviendra peut-être, mais une des grandes questions de la physique que posait Einstein et à laquelle il répondait en avocant la relativité générale. Mais la relativité générale, ce n'est pas toute la physique. Donc sa réponse n'est que locale, en fait. La grande question, c'est est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? C'est-à-dire, est-ce que demain existe déjà et attend qu'on l'atteigne ? Ou est-ce que c'est le passage du temps qui va nous faire passer progressivement d'aujourd'hui à demain et demain, on dira qu'on est aujourd'hui ? D'accord ? C'est-à-dire que le futur, dans cette hypothèse-là, ne préexiste pas à son apparition. Le futur est créé par le passage du temps qui retransforme finement du présent au futur, qui colonise le futur petit à petit. Et du coup, un voyage accéléré vers le futur risquerait de nous faire tomber dans le néant. D'accord ? Donc vous voyez que, je ne vais pas en dire plus, mais on pourrait rajouter les. rallonger la liste, évidemment, mais la première remarque que je ferai, c'est qu'il y a une sorte de polysémie attachée à l'idée du voyage dans le temps. Et quand il y a une polysémie, c'est le signe que les choses méritent d'être clarifiées, au moins dans le langage. J'ai peu évoqué la physique pour l'instant, mais déjà, dans la façon de parler, il y a peut-être des choses à préciser. Et puis, il y a une question qui est la suivante. Régulièrement, quand le magazine Science et Vie, il y a des ventes qui chutent, ils sortent ce qu'ils appellent un marronnier, c'est-à-dire un sujet dont il est sûr qu'il va faire ventre. Et le sujet, c'est celui-là, c'est-à-dire, on imagine que grâce au progrès de la physique théorique, grâce aux travaux menés en théorie des cordes sur les trous de verre, ou même en relativité générale, grâce à la connaissance de plus en plus précise qu'on a sur la matière exotique, qui est antigravite, etc., il est tout à fait envisageable que très prochainement, des ingénieurs fabriquent une machine à remonter dans le temps. Et à chaque fois, on y croit, on achète le numéro et ça regonfle les caisses de Science et Vie. Mais évidemment, il y a une question qui n'est jamais posée, c'est en admettant que ce soit vrai, c'est-à-dire en admettant que par exemple, en 2040, on invente une machine à remonter dans le temps, comment se fait-il qu'elle ne soit pas déjà là ? C'est-à-dire le problème, ou plutôt la fonction d'une machine à remonter dans le temps, c'est de remonter dans le temps. Donc qu'elle apparaisse en 2040 ou plus tard ou même avant, ça ne change rien au fait qu'elle doit pouvoir venir en 2008. Et donc, un soupçon doit nous habiter. Le fait qu'en 2008, il n'existe pas encore de machine à remonter dans le temps est peut-être la preuve qu'il n'y en aura jamais. Ou alors, il faut expliquer pourquoi elles ne sont pas là. Peut-être qu'il nous évite, ce qui après tout peut se comprendre dans certaines situations. Mais il y a quand même un problème. C'est que par définition, une machine à remonter dans le temps doit être une machine atemporelle, au sens où elle ne doit pas rester collée comme nous tous à une date particulière. Elle doit pouvoir connaître ou traverser toutes les époques. Donc voilà, il y a des problèmes avec ce sujet. Et si vous êtes venu ici pour entendre quelqu'un comme moi à répondre par oui ou par non à la question posée, vous voyez que ça va être compliqué parce que je ne vais pas répondre de la même façon à toutes les questions. Il n'y a pas un match ce soir ? Bon, alors, ces difficultés sémantiques n'ont pas empêché qu'un certain nombre d'auteurs de science-fiction utilisent le voyage dans le temps comme trame de leur roman. Le premier qui a inventé ça, c'est Wells, comme vous le savez, dans la machine à explorer le temps. Pas Jules Verne, pour des raisons qu'il faudrait demander à nos amis Nantais, Jules Verne n'a jamais écrit sur les voyages dans le temps. Wells, lui, s'est inspiré du fait que à l'époque, on discutait beaucoup de l'époque, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, on parlait beaucoup de la thermodynamique et des équations de la mécanique. Vous savez, la mécanique, elle est réversible en temps. C'est-à-dire que quand vous changez T en moins T dans les équations, les équations sont invariantes. Comme si tout ce que la mécanique permet de faire, elle permettait aussi de le défaire. Tous les processus mécaniques sont réversibles. Alors que la thermodynamique, elle, elle est irréversible au sens où elle oriente le cours du temps d'une façon déterminée. Et ça, ça avait beaucoup intrigué Wells et il s'était dit finalement peut-être que le temps et l'espace sont des variables semblables et que de la même façon que dans l'espace on peut aller et venir dans n'importe quelle direction, on doit pouvoir le faire par rapport au cours du temps. Ce livre, La machine a exploré le temps est toujours présenté comme un roman de science-fiction et en réalité quand on le lit on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, c'est un livre politique, c'est-à-dire un livre dans lequel Wells extrapole la situation sociale de l'Angleterre de la fin du 19ème pour montrer que la séparation entre les niveaux de vie des différentes classes sociales est tellement forte que si on extrapole vers le futur, on arrive à des situations catastrophiques. et c'est pas vraiment la science-fiction au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser un déplacement temporel pour juger le présent et en l'occurrence les problèmes sociaux de l'Angleterre de la fin du 19ème siècle. Alors, ensuite, au 20ème siècle, évidemment, le filon a fait Flores. il y a un peu de la fin je n'ai pas mis tous les romans mais il y en a des centaines, je n'ai pas tout lu. Ceux que j'ai cités là sont des livres que j'ai un peu étudiés. Donc, De peur que les ténèbres, c'est l'idée que pour éviter le Moyen-Âge des individus vivant au 20ème siècle décident d'apporter aux Romains des outils techniques qu'ils n'avaient pas, par exemple, les chiffres arabes, par exemple, les canons, etc., ce qui change évidemment la suite de l'histoire et fait disparaître le Moyen-Âge. Donc, vous changez des événements du passé, vous apportez des progrès techniques ou scientifiques qui sont apparus dans le cours de l'histoire normale ultérieurement et vous en faites profiter ceux que vous auriez aimé voir triompher tout au long de l'histoire. Ensuite, La saison de Grand Cru, ça c'est un livre très noir, c'est deux voyageurs temporels qui vont pour le futur vers le futur et qui découvrent une civilisation très différente de la leur, de celle d'où ils sont partis et ils se rendent compte que ces gens ont évolué d'une façon tellement importante qu'ils perdent tout contact sympathique avec eux, toute empathie à l'égard de ces individus et ils se rendent compte qu'ils ne font plus partie de la même espèce et du coup, devant cette incapacité qu'ils ont à nouer des relations, ils reviennent d'ardard. Dans le présent, enfin, dans le présent, c'est la question parce que si on peut se balader dans le temps, il n'y a plus vraiment de présent puisqu'on peut être dans tous les présents. D'accord ? Donc leur présent, c'est dans le futur ou c'est dans le présent ou c'est dans le présent d'où ils partent ? Vous voyez que déjà on sent qu'il y a des petits problèmes d'interprétation. Ensuite, un très grand roman qui s'appelle Ripley de Greenwood qui lui raconte l'histoire d'un individu qui naît en 1963 et qui meurt à 26 ans et puis ça redémarre. Il renaît en 1963 et il remeurt à 26 ans, etc. avec un souvenir intégral de sa première vie. Donc pendant la deuxième occurrence, il fait ce que beaucoup de gens feraient à sa place, c'est-à-dire il joue au tiercé et au loto puisqu'il a tous les numéros gagnants et tous les... Donc il fait fortune mais ça ne le mène pas au bonheur. Et puis voilà, troisième vie parce que ça recommence éternellement, il se lance dans d'autres activités, le sexe, la drogue, etc. C'est pas non plus le pied. Donc quatrième occurrence, il laissait autre chose. Il finit par rencontrer une fille dont il tombe amoureux qui elle aussi est prise dans un cycle de répétition mais il la rencontre de plus en plus tard à chaque cycle et c'est l'horreur absolue et il finit par vouloir mourir absolument ce qu'il arrive à faire à la septième occurrence. Donc c'est tout ça pour dire que le voyage d'un temps qui est souvent un objet de fantasme ou souvent quelque chose dont on rêve que ça pourrait exister peut être vécu comme l'enfer. Imaginez par exemple que vous deviez revivre éternellement cette journée d'aujourd'hui. Bon, si elle a été bonne deux fois, ça va, mais bon, après, voilà. Alors, un paysage du temps, c'est autre chose. Avant, il y a la patrouille du temps. Oh oui, la patrouille du temps, je les mélange un petit peu. Paul Anderson, c'est l'histoire des civilisations du futur qui est tellement contente de ces situations que ces gens sont habités par une terreur, c'est que quelqu'un pourrait venir modifier le passé et du coup leur présente. Et donc, il crée la patrouille du temps, c'est-à-dire des types armés jusqu'aux dents qui ont des avions capables de remonter le cours du temps et qui viennent constamment patrouiller le long du cours du temps pour vérifier que tous les événements qui se sont passés dans le passé sont bien réalisés. D'accord ? Donc, ils sont, on pourrait dire, les bras armés du principe de causalité, c'est-à-dire qu'ils maintiennent leur présent par la surveillance du futur. Comme quoi, quand on est heureux, on arrive quand même à se trouver des problèmes qui conduisent à ce genre d'activité finalement assez prenante. Un paysage du temps, alors là, c'est des physiciens qui utilisent des tachions. Vous savez, c'est des tachions, c'est des particules dont on n'a jamais trouvé la moindre trace, mais qui, si elles existaient, ce seraient des particules qui remonteraient le cours du temps. Ce sont des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière et donc, d'après les équations de relativité, elles pourraient remonter le cours du temps. Et en l'occurrence, ces physiciens essaient d'utiliser des tachions pour prévenir les physiciens des années 30 de classifier, c'est-à-dire de garder secrète les découvertes qu'ils sont en train de faire, notamment la découverte de la fission de l'uranium qui a conduit à la bombe. Donc on leur dit, on leur explique. Pour vous, c'est une découverte intéressante qui vous voudra peut-être le prix Nobel, mais le mieux, c'est que vous la cachiez parce que, par la suite, et nous, on est bien placés pour le savoir, ces découvertes ont enclenché des événements dramatiques. Enfin, là, je quitte le registre des romans pour passer au LHC qui a été, comme vous le savez, démarré il y a à peu près un mois, ce collisionneur de particules qui est situé à Genève, dont la presse a pas mal parlé, je pense, qui est maintenant en panne et qui sera inaugurée mardi prochain par le président de la République, bien qu'il soit en panne pour six mois. Bon. On a présenté cette machine comme étant une machine à remonter dans le temps en disant qu'elle allait recréer le Big Bang et nous permettre de comprendre l'origine de l'univers. Et évidemment, tout ça, c'est une sorte de publicité mensongère puisque le LHC ne va pas remonter dans le temps, il va simplement recréer dans le présent les conditions physiques du passé. Il y a en fait un principe très fondamental en physique qu'on a mis du temps d'ailleurs à comprendre vraiment et ce principe, c'est celui qui dit que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. c'est-à-dire les lois physiques s'appliquent de la même façon et elles sont invariantes par translation du temps, c'est-à-dire elles s'appliquent de la même façon à tous les instants du temps. Autrement dit, les lois physiques d'aujourd'hui, alors je ne parle pas des lois de la physique, je ne parle pas des lois des physiciens, je parle des lois de la physique, des lois de la nature si vous préférez. Ces lois d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 1 000 ans, 10 000 ans, 1 milliard d'années. Et on pense qu'elles seront les mêmes dans 1 milliard d'années, etc. Les lois physiques n'évoluent pas. Et d'ailleurs, le seul fait de dire que les lois physiques n'évoluent pas a comme conséquence directe qu'on peut démontrer très simplement une loi que vous connaissez tous qui est la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie, c'est la manifestation de l'invariance des lois physiques par translation du temps. Je l'affirme comme ça sans le démontrer. Si vous avez des questions à la fin, je pourrais vous donner quelques arguments supplémentaires. Mais voilà, cette idée, on la comprend bien maintenant, mais au début du XXe siècle, elle était mal comprise. Parce que comme vous le savez, quand Einstein a écrit les équations de la réalité générale, il s'est rendu compte, aidé par d'autres physiciens, qu'il n'existait pas de solution statique de ces équations. Or, à l'époque, donc il y a un siècle, moins d'un siècle même, tout le monde en Occident était convaincu que l'univers était statique. L'univers, il est comme nous voyons. Il a toujours été comme nous voyons qu'il est. Bien sûr, il y a des mouvements, on voit des galaxies ou des nébuleuses comme on disait à l'époque qui se déplacent. On voit que les étoiles se déplacent. Mais ces déplacements que nous observons sont ceux qui ont toujours été observés. Donc il y a de la dynamique dans l'univers, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Et Einstein, qui lui, avait écrit une équation qui n'avait pas de solution statique, comme vous le savez, a transformé son équation en ajoutant une constante qu'on appelle la constante cosmologique qui a joué le rôle d'une sorte d'anti-gravité et qui permettait que dans un univers dans lequel les galaxies s'attirent et donc l'espace a tendance à se comprimer, ajoute une autre force qui est une force d'anti-gravité par laquelle l'espace se repousse lui-même et si on règle bien la valeur de cette nouvelle constante, on a un équilibre qui fait que cette équation d'Einstein permet des solutions statiques. parce que pour Einstein, si l'univers est statique, pardon, si les équations sont indépendantes de l'endroit, de l'instant auquel on les applique, c'est que l'univers ne peut être que statique. Or, on a compris depuis, et d'ailleurs Einstein lui-même a fini par se rallier à cette analyse, que ce qui a évolué au cours de l'univers, et maintenant on sait qu'il a évolué, le Big Bang, etc., il était beaucoup plus dense, beaucoup plus chaud, etc., dans le passé. Ce qui a évolué, ce ne sont pas les lois physiques. Ce qui a évolué, ce sont les conditions physiques. Les conditions physiques. L'univers était plus chaud, plus dense, mais même plus chaud et plus dense, il était soumis aux lois physiques d'aujourd'hui. Et l'idée du LHC, vous en avez entendu parler, donc je vais être très bref, on fait des collisions de protons à 7 Tèv, donc 7000 Gev, c'est-à-dire en fait chaque proton a l'énergie cinétique d'un moustique en vol. On fait un carton, ça crée une densité d'énergie très grande qui est égale à celle qui était partout présente dans l'univers, à une certaine étape dans son histoire très ancienne, dans ce qu'on appelle l'univers primordial. Comme les lois physiques n'ont pas changé, si on reproduit les conditions physiques, on verra les mêmes phénomènes physiques. D'accord ? Donc ce n'est pas une machine à monter dans le temps, c'est une machine qui permet à l'univers de vivre dans un tout petit volume et pendant un temps très court, ce n'est pas très loin, je vous jure, de vivre une cure de jouvence. D'accord ? Il revit dans un petit coin d'espace-temps les événements physiques qu'il a connus il y a 13,7 milliards d'années. Et dans ces événements, on espère bien que parmi eux, on en trouvera quelques-uns qui manifestent la présence du boson de Higgs ou de particules supersymétriques qui pourraient constituer la matière noire ou même des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Bon, on n'en est pas là, c'est juste pour dire que le LHC qui est partout présenté comme une machine à remonter dans le temps n'en est pas une. Et puis, surtout, c'est une remarque qui n'a rien à voir avec la physique mais qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous lisez l'un quelconque des romans que je viens de citer, au bout de quelques pages, on est pris d'une sorte de malaise. C'est-à-dire, on ne sait plus très bien où on est, ce qui est normal puisqu'on voyage. Mais surtout, on se rend compte que l'auteur qui raconte un voyage dans le temps n'a pas pu raconter son histoire sans mettre en place deux temps différents. D'une part, le temps du voyageur temporel. On a un voyageur temporel, toujours ou plusieurs, ils ont une montre qui leur indique leur temps à eux. Et d'autre part, le temps dans lequel ils voyagent. Si leur temps personnel, leur temps propre, est identique au temps dans lequel ils voyagent, il n'y a plus de voyages dans le temps. D'accord ? Et donc, c'est bizarre. Quand on raconte un voyage dans le temps, on met en scène de façon systématique, en tout cas dans les exemples que j'ai cités là, deux temps différents. Ça veut dire qu'on ne raconte pas un voyage dans le temps, mais on raconte le voyage d'un temps dans un autre temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le voyage dans le temps est quelque chose qui est impossible à raconter ? Ça veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une difficulté. Je ne dis pas encore si cette difficulté est radicale, mais en tout cas, elle est présente dans chacun des romans que j'évoque ici. Et par hasard, au hasard de ma lecture, j'ai d'ailleurs trouvé cette phrase que je répète ici de Alain, vous savez, le philosophe Alain qui avait été passionné par le roman de Wells, La machine à explorer le temps. et voilà ce qu'écrit Alain dans son journal intime, ça n'a pas été publié, enfin, en tout cas, ça a été publié bien après sa mort. L'observateur qui a conduit la machine revient au temps d'où il est parti, retrouve ses amis et retrouve l'univers comme l'univers était au départ. Il faut donc qu'il existe en même temps des états de l'univers en des temps différents, ce qui ne va plus du tout. Donc Wells avait compris qu'il y avait un problème dans cette histoire. Alors lui, il énonce, comme je viens de le dire, c'est-à-dire en imaginant que pour raconter un voyage dans le temps, Wells fait glisser un univers le long d'un autre univers. Il y a deux mondes. Bon, moi, je l'ai dit autrement en disant il y a deux temps, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, pour qu'il y ait voyage, il faut qu'il y ait déplacement du voyageur par rapport au territoire temporel en l'occurrence qui ait son terrain de déplacement. Sinon, il n'y a plus de voyage. D'accord ? Donc, voilà. Alors, j'en viens maintenant à la physique. Ça serait vraiment un peu long à complètement détailler ici, mais là, je vous demande de me croire. On en parlera plus au moment des questions si ça vous intéresse. Mais si on regarde l'histoire de la physique depuis Newton jusqu'à aujourd'hui, et j'exclus de mon propos les théories qui sont à l'ébauche aujourd'hui, qui essaient d'unifier la gravitation et la physique quantique, genre théorie des cordes ou bien la gravité quantique à boucle pour ceux qui connaissent, je ne parle ici que des théories qui marchent, qui sont terminées, qu'on utilise, c'est-à-dire la mécanique classique, celle de Newton, c'est-à-dire la thermodynamique, c'est-à-dire la relativité d'Einstein, 1905, la relativité restreinte, la relativité générale et puis la physique quantique, c'est-à-dire la physique qu'on utilise pour décrire les particules élémentaires ou les atomes ou les objets disons microscopiques. Et ce qui est remarquable, c'est que alors que dans le langage courant, dont vous savez qu'il n'a pas changé depuis Galilée, Galilée est le premier à mettre le paramètre temps dans une équation de la physique, il est le premier à mathématiser le temps et il l'a fait pour la loi de la chute des corps. Il a montré que la vitesse de chute d'un corps est indépendante de sa masse et d'autant plus grande que la durée de la chute est grande. Les corps s'accélèrent et leur vitesse devient proportionnelle à la durée de la chute et surtout, et c'est ça qui est en rupture complète avec la loi d'Aristote qu'on avait enseignée pendant 2000 ans, il a montré que c'était indépendant de la masse. C'est ça le résultat révolutionnaire. OK ? Et donc, notre langage, la façon quotidienne que nous avons de dire le temps n'a nullement été affectée par les révolutions de la physique concernant le temps. Il n'y en a pas beaucoup, il y a la mécanique, la relativité, la mécanique quantique. Ces révolutions n'ont pas changé nos discours. d'accord ? Or, nos discours ne cessent pas de confondre le temps et le changement. Ou, si vous préférez, le temps et le devenir. Le temps passe dans la mesure où quelque chose change dans le temps. Le temps, c'est le changement. OK ? Je ne dis pas que c'est présent dans toutes les expressions, je ne dis pas non plus que c'est présent dans toutes les philosophies. quand, par exemple, c'était démarqué de ce point de vue, mais c'est quand même dominant. D'ailleurs, quand plus rien ne se passe, on dit que tout se passe comme si le temps ne passait plus. Quand rien ne bouge, le temps s'arrête. C'est rare. Donc, on associe directement écoulement du temps et intensité des transformations qui se produisent au cours du temps. Et ce qui est remarquable et passionnant, c'est ça en fait qui est passionnant avec la physique, c'est qu'elle permet de temps en temps de faire des découvertes philosophiques négatives. Ça ne veut pas dire qu'elle remplace sa philosophie. Ça ne veut pas dire qu'elle rentre en concurrence avec la philosophie. Mais ça veut dire qu'à propos d'une question philosophique, elle vient parfois apporter des résultats qui viennent limiter, contraindre, parfois éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut donner à une question philosophique. La question philosophique, ce serait existe-t-il un lien direct entre le temps et le devenir ? Et la physique répond non. Elle répond d'une façon radicale. C'est-à-dire que la physique distingue dans ses équations le cours du temps, c'est-à-dire le fait que le temps avance selon un cours irréversible. le temps avance selon un cours irréversible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer deux fois par le même instant. Ça veut dire que le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Ça, c'est la première chose. Le cours du temps est irréversible. On verra pourquoi. Et puis, il y a une deuxième chose que les physiciens appellent la flèche du temps et que les philosophes appellent le devenir qui correspond non plus à l'irréversibilité du temps mais à l'irréversibilité des phénomènes temporels. C'est-à-dire que dans ce cours irréversible, il y a des phénomènes qui sont réversibles et il y a des phénomènes qui sont irréversibles. Quand les phénomènes sont irréversibles, on dit qu'ils subissent la flèche du temps. Quand ils ne sont pas irréversibles, c'est-à-dire qu'ils sont réversibles, on dit qu'ils ne subissent pas la flèche du temps. Je vous donne deux exemples. Quand la Terre fait un tour autour du Soleil, elle revient à sa position de départ. Elle a pris un an dans la vue mais elle est dans le même état physique. Donc elle a suivi le cours du temps puisqu'elle a pris un an mais elle n'a pas subi d'évolution donc elle n'a pas subi la flèche du temps. En revanche, si vous filmez l'explosion de cette ampoule et si vous projetez le film à l'envers, vous verrez à l'écran un processus qui est non physique. Vous verrez tous les éclats se rapprocher du culot et puis finir par s'assembler dans une ampoule parfaitement reconstituée et vous verrez tout de suite que le film est à l'envers. Vous n'avez jamais vu des fragments de verre se rassembler pour former une ampoule neuve. D'accord ? Or pourtant, les équations de la physique vous disent si un phénomène se produit physique quelconque vous le filmez vous passez le film à l'envers comme les équations de la physique sont réversibles le film que vous voyez à l'envers est aussi physique que le film initial. D'accord ? Donc la physique a un problème avec l'irréversibilité. Vraiment un problème qu'on a résolu avec l'entropie vous savez avec le second principe de la thermodynamique avec d'autres choses je ne vais pas entrer dans les détails mais ça veut dire que pour la physique l'irréversibilité des phénomènes est un problème. C'est le problème de la flèche du temps. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il n'existe pas de théorie physique fondamentale à devenir intégrée. Toutes les équations fondamentales de la physique sont réversibles et donc elles disent si vous filmez un processus physique et passiez le film à l'envers ce que vous voyez à l'écran après cette opération est différent de ce que vous avez filmé mais c'est régi par les mémoires physiques donc c'est physiquement possible. Or autour de nous il y a des tas de phénomènes qu'on filme et quand on les passe à l'envers on voit que le film est à l'envers. C'est à dire que ce sont des phénomènes qui sont physiquement impossibles. Et ça ça nous occupe depuis 150 ans depuis Boltzmann c'est comment comprendre que dans l'univers il y ait des phénomènes irréversibles alors que les équations de la physique sont réversibles. Vous avez des gens qui disent Prigogine au 20ème siècle mais d'autres avant lui au 19ème disent l'irréversibilité est manifeste vos équations sont réversibles donc vos équations sont fausses. Elle nie le temps. Et puis vous en avez d'autres qui disent les équations sont réversibles elles sont justes et l'irréversibilité des phénomènes vient d'une interprétation qu'on peut faire à partir de ces équations réversibles en disant que quand le nombre d'atomes mis en jeu dans le phénomène physique est très grand de l'irréversibilité apparaît. Autrement dit l'irréversibilité macroscopique est liée au très grand nombre de concitants élémentaires qui sont engagés dans le processus. C'était l'argument de Boltzmann et évidemment on l'a tiré dessus parce qu'il invoquait l'atome et au XIXe siècle on ne croyait pas à l'atome. C'est une longue histoire que je raconte dans le bouquin mais Boltzmann a été victime d'attaques de plus en plus violentes parce qu'il croyait à l'atome sans pouvoir prouver son existence et du coup on l'accusait de faire de la métaphysique et il a fini par se suicider l'année où on a découvert l'atome. Il a manqué de patience. Donc tout ça pour dire je ne sais pas si j'ai été clair mais ou plutôt si si vous m'avez compris c'est que je n'ai pas été clair comme disait Bord alors je vais non simplement voilà en physique il y a le cours du temps et il y a la flèche du temps d'accord pour résumer le cours du temps c'est ce qui vous empêche de retrouver dans le futur un instant que vous avez connu dans le passé je dis bien un instant c'est sa définition officielle la flèche du temps il y a la diversité des phénomènes elle vous empêche de retrouver dans votre futur un état physique que vous avez connu dans le passé c'est pas la même chose dans un cas c'est un instant dans l'autre cas c'est un état physique disons que le cours du temps vous empêchera dans le futur d'avoir un âge plus faible que le vôtre actuellement et la flèche du temps vous empêchera de ressembler dans le futur à l'enfant que vous étiez c'est très important de comprendre cette distinction parce que ça signifie que si on parle de voyage dans le temps on ne parle pas de retrouver un état physique du passé on parle de retrouver un instant du passé d'accord donc je voulais faire cette précision et je me demande en voyant vos têtes si j'ai eu raison d'accord alors quand même voilà un peintre que vous connaissez sans doute qui s'appelle Romano Palka et lui je l'ai rencontré il a 82 ans c'est un garçon très spécial mais sa peinture son oeuvre disons illustre exactement ce que je suis en train de vous dire il n'a jamais fait de physique il n'a jamais lu de livre de physique mais en 64 c'était il y a 44 ans il vivait à Varsovie et il avait rendez-vous avec son épouse dans un café et sa femme n'arrivait pas il s'inquiétait il ne connaissait pas la phrase de Guitry qui dit que Madame est en retard c'est donc qu'elle va venir ce n'est pas ce théorème rassurant donc il s'est impatienté il s'est même inquiété et il a senti ce qu'il appellera par la suite la compacité du temps c'est à dire le fait que lorsque vous attendez avec impatience un événement du futur ça ne le fait pas devenir plus vite c'est même le contraire d'accord donc l'impatience n'accélère pas l'avènement l'advenue de l'événement que vous attendez d'accord et ça l'a tellement traumatisé que depuis il peint la suite des nombres entiers sur des toiles en fond noir d'accord donc il peint ce qu'on pourrait appeler le cours du temps parce que la suite des nombres entiers a souci de commun avec le cours du temps que chaque nouveau nombre se construit à partir du précédent de la même façon que tous les autres tous les nombres sont différents mais tous sont construits de la même façon exactement comme le cours du temps qui fabrique des instants présents à chaque fois renouvelés tout instant présent nouveau est un instant inédit le temps n'est jamais passé par là et en même temps cet instant a le même statut que tous les autres puisque les lois physiques vont s'y appliquer de la même façon qu'à tous les autres instants c'est ce que Newton appelait un temps homogène tous les instants sont différents mais ils sont tous fabriqués de la même façon par le cours du temps ok et donc ça donne ça en 1974 il avait atteint le million et à chaque fois qu'il a terminé une toile elle fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre 20 ou 1 mètre 50 il se prend en photo dans la même situation c'est à dire à peu près le même regard la même chemise le même éclairage et voilà ça c'est le cours du temps ça c'est la flèche du temps d'accord les cheveux qui blanchissent les rides etc d'accord il a séparé le cours du temps de la flèche du temps exactement comme le fait la physique simplement il a fait une bêtise en 1974 il était au million donc il a fait un calcul d'espérance de vie il s'est dit si je veux à la fin de mes jours peindre avec un passeau blanc sur une toile blanche il faut que j'injecte du blanc dans chaque toile que je commence il a fait un petit calcul qu'il a convaincu qu'il devait ajouter 1% de blanc dans le fond noir dans chaque nouvelle toile qu'il commençait et c'est ça l'erreur puisqu'il a injecté du devenir dans le cours du temps exactement comme le propose Prigogine ce qui est la grande erreur il a cessé de séparer le cours du temps de la flèche du temps alors que la physique elle il n'a aucun compte à rendre à la physique il est libre je ne critique pas pour la pédagogie du physicien c'est un peu embêtant qu'il ait fait ça bon ça c'est un peu compliqué ah si quand même je vais vous parler de ça ça renvoie à des débats contemporains j'arrive au voyage dans le temps vous inquiétez pas aujourd'hui chez les physiciens il y a un débat qui ressemble à un débat qui a déjà eu lieu le facteur temps ne sonne jamais deux fois mais l'histoire repasse les plats il y a des choses qui reviennent notamment le débat qui a eu lieu entre Leibniz et puis Newton en fait c'est pas Newton directement c'est son secrétaire qui s'appelait Clark ils ont eu une correspondance qui a duré pendant deux ans et vous savez que ce que dit Newton dans les Principia c'est ça l'espace absolu il dit la même chose du temps sans relation aux choses externes demeure toujours similaire et immobile c'est à dire que pour Newton l'espace est un invariant et il est indépendant des phénomènes qui se déroulent en son sein l'espace est absolu le temps est absolu c'est à dire que le cours du temps chez Newton demeure identique à lui-même quels que soient les événements qui se déroulent dans l'univers rien ne peut affecter le cours du temps et donc pour Newton le temps est une substance enfin on va dire l'espace-temps on va intégrer la relativité tout de suite on ne parle pas de temps et d'espace mais d'espace-temps et bien l'idée c'est que l'espace-temps c'est vraiment une substance particulière qui constitue une sorte d'arène comme cette salle ici cette scène ici c'est une scène sur laquelle se trouvent des œuvres physiques qui ensuite se déplacent et peuvent être sujets à des phénomènes physiques mais l'espace-temps préexiste aux objets physiques et donc pour Newton dans l'univers il y a deux sortes de choses il y a d'une part l'espace-temps qui est une substance particulière et il y a d'autre part les objets physiques qui sont d'une essence d'une nature si vous préférez différente ok ? alors que pour Leibniz d'ailleurs il reprend un courant très ancien aristotélicien Descartes a dit la même chose et plus tard Mac va dire des choses similaires l'espace et le temps n'apparaissent que secondairement aux objets pour exprimer les relations de contiguïté et de succession qu'ils entretiennent les uns avec les autres autrement dit pour Leibniz il n'y a pas l'espace-temps et les objets il n'y a que les objets il n'y a que les objets et nous disons nous humains les relations de succession temporelle et de contiguïté spatiale qu'entretiennent ces objets en utilisant les concepts d'espace et le temps et donc l'espace et le temps sont secondaires par rapport aux objets physiques ils sont émergents comme on dira aujourd'hui et c'est ce qu'on appelle le relationnalisme c'est-à-dire l'idée que l'espace et le temps ne préexistent pas aux objets mais en sont en quelque sorte les conséquences ou les produits alors je dis ça parce que aujourd'hui on essaie d'unifier la théorie de la réalité générale la théorie de la gravitation et la physique quantique et vous savez que c'est difficile la théorie des cordes etc il y a des gens qui suivent d'autres pistes et tous les débats qui sont très violents je peux vous assurer que c'est violent c'est ce type-là c'est-à-dire il y a les gens des cordes qui disent l'espace-temps est substantiel mais il a 10 dimensions au lieu de 4 et puis il y a les théories ou les partisans des théories type gravité quantique à boucle ou géométrie longue commutative enfin des choses plus compliquées qui essaient de reconstruire l'espace-temps à partir d'événements en dehors de l'espace et du temps il va montrer que l'espace-temps émerge à une certaine échelle à partir d'un inframonde qui ne les contient pas bon c'est très compliqué je vais pas c'est pour vous dire que la question de savoir si l'espace-temps est une substance particulière on désigne après tout l'espace et le temps par des substantifs dès lors qu'on les désigne par des substantifs on se pose la question de quelles substances sont constituées ces substantifs bon ben cette question n'est pas tranchée et puisque maintenant je vais m'avancer vers des conclusions un peu plus sûres il faut que vous gardiez ça en tête cette question n'est pas tranchée et peut-être qu'elle ne le saura jamais d'ailleurs parce que pour aller tester la théorie des cordes il faut des énergies plus élevées que celles du LH et donc des contribuables d'accord pour financer des accélérateurs de particules en temps de crise et on sait bien que c'est difficile d'accélérer en période de ralentissement donc je ne suis pas très confiant sur l'avenir de la physique des particules d'accord ? mais juste une idée regardez les physiques que vous connaissez bien mécanique newtonienne physique quantique relativité restreinte l'espace-temps est statique et rigide il est substantiel en relativité générale comme vous le savez l'espace-temps est courbe il est élastique il est déformé par les objets qu'il contient il y a une sorte d'adhérence entre la matière et l'espace-temps de sorte qu'on ne peut pas parler d'un espace-temps qui soit complètement indépendant de la matière même si cette question elle-même est controversée je ne vais pas en dire plus aujourd'hui parce que ça nous mènerait peut-être trop loin mais voilà c'est le genre de débat qui aujourd'hui agite la communauté alors je cherchais une photo de fleuve et je n'ai pas trouvé voilà ça messieurs il faut regarder le fleuve c'est une photo extraite d'un film de Renoir qui s'appelle le fleuve parce que j'ai dit tout à l'heure on parle mal du temps on parle mal du temps notamment parce qu'on continue à le comparer à un fleuve la comparaison entre temps et fleuve elle date de plus de 2000 ans même beaucoup plus 2500 en tout cas Héraclite a fait cette correspondance entre l'eau qui coule un fleuve qui coule et le temps donc le temps s'écoule et cette idée d'un écoulement du temps a finalement a irrigué a alimenté nos expressions par lesquelles nous disons le temps et le problème c'est que cette métaphore du fleuve a charrié avec elle ce qu'on pourrait appeler des a priori clandestins car sans qu'on en ait conscience on a attribué au temps les propriétés qu'ont les fleuves toutes les propriétés des fleuves sans voir que le temps ne peut pas avoir les propriétés des fleuves par exemple quand on dit qu'un fleuve s'écoule il faut se référer à quelque chose qui ne s'écoule pas et par rapport auquel le fleuve s'écoule pour dire que le fleuve s'écoule il faut invoquer la présence du lit du fleuve ou des rives qui elles sont immobiles et qui servent de support à l'écoulement du fleuve autrement dit vous ne pouvez pas décrire l'écoulement de quelque chose sans invoquer l'existence de quelque chose dans lequel cette chose s'écoule et qui ne s'écoule pas d'accord dans le cas du temps si le temps s'écoule c'est quoi les rives c'est quoi le lit si tout est dans le temps dans quoi s'écoule le temps d'accord on a une question assez délicate à laquelle on peut répondre de différentes façons j'y reviendrai peut-être tout à l'heure mais c'est quand même un problème deuxième problème on parle toujours de la vitesse du temps le temps s'écoule de plus en plus vite entend-on dire tous les jours à la radio donc non seulement il a une vitesse mais en plus il a une accélération d'accord et ça ça vient du fleuve parce que il y a sûrement un fleuve à Rennes mais il y a un fleuve à Rennes j'allais prendre l'exemple de la Seine mais on ne va pas faire de jacobinisme exacerbé il y a sûrement un fleuve et bien pour ce fleuve vous pouvez définir une vitesse d'écoulement c'est quelque chose de compliqué parce que le fleuve ne s'écoule pas à la même vitesse à tous les instants et en tout point de l'eau c'est pas la même vitesse qu'on mesure donc c'est une notion compliquée mais qu'on peut définir et qu'on peut mesurer donc la notion de vitesse d'écoulement d'un fleuve a un sens mais on la transporte au temps en disant le temps s'écoule plus ou moins vite évidemment ça n'a aucun sens puisque une vitesse par définition c'est une dérivée par rapport au temps donc dire que le temps a une vitesse d'écoulement ça revient à dire que le rythme d'écoulement du temps varie par rapport au rythme d'écoulement du temps d'accord ? donc ça n'a aucun sens la notion de vitesse du temps n'a aucun sens ou alors si vraiment vous voulez lui trouver un sens vous dites le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures et vous êtes bien avancé d'accord ? et on en parle tous les jours alors je sais bien ce qu'on veut dire par là on se comprend quand on dit que le temps va de plus en plus vite on veut dire que nos emplois du temps sont de plus en plus rapides où les rythmes de la production sont de plus en plus intenses etc mais notre emploi du temps c'est pas le temps la temporalité de la production c'est pas le temps même si vous êtes complètement speedé ça n'affecte nullement le cours du temps ça n'est pas parce que vous accélérez que le temps s'accélère et la notion même je répète de vitesse du temps n'a pas de sens alors il y a des cas où le fait de faire cette confusion c'est assez grave c'est pas quand on parle du temps qui s'accélère dans la vie courante c'est lorsqu'on essaie de parler de la théorie de la relativité qu'est-ce qu'on dit dans tous les livres que moi je l'ai apprise au lycée ou un peu plus tard par des profs qui m'ont tous dit la même chose à savoir qu'en relativité il y a un temps universel il y a un seul temps dont la vitesse d'écoulement dépend de l'observateur et notamment de sa vitesse quand un observateur va très vite son temps ne s'écoule pas comme il s'écoule pour d'autres observateurs qui sont immobiles sous-entendu il y a un seul temps dont la vitesse d'écoulement est variable et donc il s'agit d'un temps universel et élastique on a tous appris ça c'est Langevin qui a traduit en France cette façon de parler de la relativité et d'une certaine façon ça a du sens mais ensuite aller expliquer à des étudiants le paradoxe des jumeaux de Langevin vous connaissez ce paradoxe deux jumeaux qui sont sur terre donc ils ont le même âge l'un part dans une fusée très rapide très rapide ça veut dire presque la vitesse de la lumière c'est à dire beaucoup plus qu'une navette spatiale on va prendre disons 200 000 kilomètres par seconde et lorsqu'il revient après un long voyage son frère jumeau est mort ils n'ont plus le même âge il y en a un qui est mort depuis longtemps ils ne sont plus jumeaux c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin maintenant si vous avez dans la tête l'idée que le cours du temps a une vitesse qui dépend de la vitesse de l'observateur et que vous essayez d'expliquer avec cet outil conceptuel le paradoxe à des étudiants au bout de quelques heures ils prennent la décision de s'inscrire en cours de finances enfin c'était c'était ça maintenant ils vont peut-être rester un peu plus mais ou ils vont faire du droit d'accord parce que si vous essayez de raconter le paradoxe des jumeaux de Langevin à partir de l'idée que je viens d'évoquer vous tombez dans des contradictions insurmontables et vous concluez rapidement que la relativité est incompréhensible parce que regardez quand vous montez dans une fusée quel est le temps qu'il vous faut pour lire un livre que vous mettez deux heures à lire quand vous êtes chez vous deux heures d'accord comment va votre rythme cardiaque 60 pulsations par minute quand vous êtes chez vous dans la fusée à part le stress vous le mesurez à votre montre 60 pulsations minutes autrement dit le fait de vous déplacer dans l'espace n'affecte nullement le temps votre temps d'accord donc la théorie de la relativité ne dit pas du tout qu'il y a un temps universel dont la vitesse d'écoulement est élastique elle dit il y a autant de temps propre différent qu'il y a d'observateur moi j'ai mon temps propre c'est celui qui indique ma montre vous avez chacun votre temps propre c'est celui qui indique votre montre personnelle celle qui vous suit dans vos déplacements nos montres sont synchronisées parce que nos vitesses relatives sont très faibles devant la vitesse de la lumière d'accord donc où que vous alliez dans l'univers si nos montres ont été synchronisées au moment du départ enfin notre séparation vous reviendrez et nos montres resteront synchrones parce que votre vitesse est très faible devant la vitesse de la lumière mais si la vitesse de la lumière c'était 50 km heure d'accord on se sépare nos montres sont synchrones vous faites un petit tour de périph à 50 à l'heure quand vous revenez nos montres ne sont plus synchrones d'accord et vous aurez un âge avec un tour de périph je serai encore vivant à votre tour vous aurez un âge qui sera plus faible que le mien autrement dit vous aurez voyagé dans mon futur ça ne veut pas dire que vous aurez plus vécu que moi ou moins vécu que moi ou que le temps pour vous se sera écoulé plus rapidement ou moins rapidement ça n'a pas de sens vous aurez vécu je ne sais pas moi 10 minutes et moi j'aurais vécu 20 minutes d'accord donc mon espérance de vie n'aura pas été affectée ni la vôtre c'est simplement comme dans l'espace que la durée d'un trajet dépend de la longueur du parcours que vous effectuez si vous allez de Rennes à Marseille en passant par Strasbourg ça vous prend plus de temps qu'en y allant directement d'accord donc vous allez arriver en retard par rapport à ceux qui ont repris la ligne directe ça ne veut pas dire que vous avez moins vécu plus vécu plus vécu que vous serez arrivé en retard là c'est la même chose sauf qu'il faut raisonner dans l'espace-temps et non pas dans l'espace tout seul plus vous faites de voyages dans l'espace-temps moins ça vous prend de temps celui qui finalement vit la durée la plus grande c'est celui qui est immobile celui qui ne bouge pas alors lui il se prend la durée plein pot d'accord mais même lorsque vous voyagez dans le futur de quelqu'un d'autre en vous déplaçant rapidement par rapport à lui vous ne voyagez vous ne voyagez pas dans votre temps propre vous voyagez dans un autre temps propre que le vôtre et même en relativité il est impossible de voyager dans son temps propre on verra pourquoi tout à l'heure alors j'ai dit beaucoup de mal de la métaphore du fleuve mais il faut quand même en dire du bien parce que cette métaphore du fleuve messieurs c'est vraiment là que ça se passe j'insiste elle a permis des avancées philosophiques et physiques par la suite déterminantes grâce à Kant Kant dans la critique de la raison pure se pose une question qui est la suivante est-ce que l'ordre dans lequel je perçois des phénomènes est lié à moi qui suis un sujet ou est-ce qu'il est lié au phénomène autrement dit quand je vois une séquence d'événements est-ce que c'est moi qui détermine cette séquence ou est-ce que cette séquence est entièrement déterminée par le phénomène que j'observe et pour répondre à cette question il compare deux expériences première expérience je regarde une maison je regarde la façade d'une maison je peux décider de commencer à regarder en bas à droite et puis je monte puis je tourne à gauche et j'ai des images successives qui m'apparaissent dont la suite chronologique est liée à l'orientation de mon regard c'est moi qui en choisissant de commencer par ici plutôt que par là détermine l'ordre des images qui m'apparaissent et dans ce cas là l'ordre des images est lié au sujet c'est à dire à moi qui observe donc c'est un ordre qui est subjectif en revanche si je regarde un bateau qui descend un fleuve l'ordre des phénomènes sera le même d'abord pour tous les observateurs et je ne pourrai pas l'inverser à ma guise parce que le bateau ne peut pas être en amont après avoir été en aval donc l'ordre des images est déterminé non pas par le sujet mais par le phénomène d'accord et Kant introduit dans la critique de la raison pure cette idée d'ordre du temps l'ordre du temps c'est à dire une relation de causalité qui fixe l'antériorité logique de la cause sur les faits c'est à dire la relation de cause à effet n'est pas une relation temporelle c'est une relation logique il y a des causes il y a des effets d'accord et le cours du temps le cours du temps c'est cette chose qui vient temporaliser c'est à dire étaler dans le temps le lien de cause à effet autrement dit le cours du temps transforme une relation logique en une relation temporelle d'accord et il précise ainsi ce qu'on appelle le principe de causalité et il se trouve que le principe de causalité a été quelque chose de fondamental dans la construction de la physique depuis Newton et encore aujourd'hui et je vais terminer en vous en vous oui il faut que je termine on a commencé à quelle heure oui il est temps de terminer vous deviez me prévenir je suis très en retard ah il faut crier bon j'allais assez vite ce principe de causalité il a été utilisé dans toute l'histoire de la physique comme contrainte sur la représentation du temps Newton dit le temps est un nombre à une dimension au sens où il suffit d'un nombre pour déterminer une date ok donc si vous voulez tracer la courbe du temps vous devez tracer une courbe à une dimension vous prenez une feuille de papier vous tracez une courbe vous mettez une petite flèche dessus qui vient désigner non pas la flèche du temps qui est une propriété des phénomènes mais le cours du temps d'accord et qui dit que ça coule dans un sens unique et en fait cette courbe que vous avez tracée de façon plus ou moins arbitraire elle appartient à l'une ou l'autre des deux espèces suivantes soit la courbe est refermée sur elle-même soit elle n'est pas refermée sur elle-même d'accord si elle est refermée sur elle-même en la déformant de façon continue c'est à dire sans changer sa topologie vous en faites un cercle si au contraire elle n'est pas fermée sur elle-même vous tirez dessus et ça fait un segment de droite donc ça c'est un truc capital c'est à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension il est soit linéaire soit cyclique alors il a fallu trancher quelle est l'option qu'on choisit et on a choisi l'option temps linéaire pour des tas de raisons compliquées mais notamment pour respecter le principe de causalité on a toujours pensé que le principe de causalité était fondamental et que finalement le temps devait s'y soumettre et vous voyez que dans un temps cyclique on ne pourrait pas garantir ce principe de causalité parce que vous avez un temps cyclique comme ça donc j'ai une cause grand A qui apparaît là elle engendre un peu plus tard sur le cercle un effet que j'appelle grand B et en allant dans le futur de l'effet en fait je reviens dans le passé de la cause et donc l'effet peut rétroagir sur sa propre cause par exemple c'est vous en vieillissant vous rencontrez votre père ou votre mère le soir où il ou elle va rencontrer votre père ou votre mère sauf que là vous allez l'empêcher de sortir d'accord et si vous êtes toujours là c'est qu'il y a un problème si vous empêchez la rencontre entre vos parents qui est quand même la cause de votre existence et bien si vous êtes là encore en tant qu'effet ça veut dire que l'effet rétroagit sur sa cause et ça viole la causalité et pour empêcher ces désordres dans les familles on a choisi le temps linéaire qui est un temps dans lequel la cause engendre un effet qui ne peut plus rétroagir sur elle et vous voyez que la causalité elle considère ou elle invite à considérer que le passé est une forteresse imprenable vous ne pouvez pas modifier un événement du passé d'accord donc la causalité d'une certaine façon c'est l'impossibilité des voyages dans le passé vous pouvez y aller en spectateur vous pouvez assister à la bataille de Talésia mais vous n'avez pas le droit d'agir sur les événements et assister en tant que spectateur ça s'appelle le cinéma d'accord donc c'est pas c'est pas un voyage dans le temps très intéressant d'accord donc oui que même en physique classique la causalité vous invite à considérer qu'un événement qui a eu lieu dans le passé quel qu'il soit s'il a eu lieu il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu d'accord le passé est protégé de toute modification ultérieure par exemple hier vous avez peut-être renversé une tasse de café après il n'y avait pas eu de témoin donc vous ne l'avez pas raconté vous avez remplacé la tasse nettoyée et aujourd'hui il n'y a aucun effet visible tout se passe comme si vous n'aviez pas renversé de tasse de café hier il n'empêche que vous l'avez renversé c'est ça que dit la causalité vous l'avez fait même si ça n'a pas eu de conséquences par la suite même s'il n'y a pas eu de témoin même si etc d'accord il y a une sorte de vérité éternelle des faits du passé ok maintenant théorie de la relativité alors elle a remis en cause beaucoup de choses la théorie de la relativité je pense que vous savez ça notamment la notion de simultanéité etc quand deux événements sont simultanés pour moi en étant à des points différents de l'espace ils ne sont pas simultanés pour quelqu'un qui traverse la pièce où je suis à grande vitesse d'accord donc la notion de simultanéité n'est plus absolue et c'est même pire que ça j'ai encore 5 minutes ou pas parce que c'est vraiment un point important parce que souvent on dit les choses rapidement on les entend mille fois et on n'a toujours pas compris donc je vous les explique imaginez que là j'ai deux lampes deux lampes qui sont connectées à un interrupteur par deux fils de même longueur d'accord j'appuie sur l'interrupteur les deux lampes s'allument en même temps pour moi donc je dis j'ai affaire à deux événements simultanés d'accord maintenant si quelqu'un vient de la gauche à grande vitesse qu'est-ce qu'il va voir il va voir d'abord cette lampe s'allumer puis un peu plus tard celle-ci c'est ce que dit Einstein que n'aurait pas dit Newton ensuite un gars qui vient de la droite verra d'abord celle-ci puis celle-là donc vous voyez que là j'ai des événements dont l'ordre peut être inversé et j'ai l'impression que la causalité a été violée puisque l'ordre des phénomènes est différent selon les observateurs selon la vitesse des observateurs ça c'est une objection qu'on a faite à Einstein il dit pas du tout parce que la causalité dans cette affaire-là n'est pas en jeu au sens où ça n'est pas l'allumage de cette lampe qui est la cause de l'allumage de celle-là en fait elles ont toutes les deux une cause commune qui est j'appuie sur le bouton la cause c'est ça c'est pas ça qui est la cause de ça la cause c'est moi qui appuie sur le bouton ok donc maintenant imaginons une deuxième expérience dans laquelle il y a un fil entre les deux lampes et c'est l'allumage de cette lampe-là qui enclenche par l'envoi d'un signal l'allumage de cette deuxième lampe ok donc moi je suis là je vois la première puis la deuxième elles sont pas simultanées il y a un petit décalage temporel un gars qui vient de la droite qu'est-ce qu'il va voir d'abord celle-ci puis celle-là avec un décalage temporel qui est pas le même que pour moi et celui qui vient de la droite il va voir quoi laquelle laquelle va s'allumer en premier celle-ci puis celle-là autrement dit si cet événement est la cause de celui-là l'ordre chronologique entre ces deux événements est absolu tous les observateurs verront d'abord celle-ci puis celle-là d'accord à deux conditions première condition le signal entre les deux lampes ne dépasse pas la vitesse de la lumière première condition deuxième condition les observateurs qui se baladent dans la pièce ne dépassent pas la vitesse de la lumière d'accord autrement dit la causalité la causalité n'est respectée en théorie de la relativité que si les objets physiques ont des vitesses plus petites que la vitesse de la lumière d'accord ce qui a toujours été vérifié jusqu'à maintenant ce qui ne veut pas dire que ça soit une loi absolue parce qu'on peut imaginer qu'un jour on trouvera des tachions d'accord donc une interdiction de voyage dans le temps et en l'occurrence il s'agit de ça qui s'exprime sous la forme d'une interdiction n'est pas à l'abri d'un démenti ultérieur d'accord et alors c'est pour ça que le truc vraiment intéressant mais je vais aller vite c'est une découverte qui a été faite dans les années 20 quand les physiciens ont compris que le rayonnement cosmique qui nous inonde était constitué de particules élémentaires ils ont compris que ces particules étaient des objets très rapides que certaines même allaient quasiment à la vitesse de la lumière donc ce sont des objets relativistes au sens où leur cinématique ne peut être décrite que par les équations de la relativité d'Einstein mais en même temps c'est des tout petits trucs pour lesquels il faut utiliser les lois de la physique quantique or à l'époque la physique quantique se réduisait à une seule équation qui n'était pas relativiste il y avait la physique quantique d'un côté il y avait la relativité de l'autre l'une s'appliquait aux objets tout petits l'autre s'appliquait aux objets très rapides question qu'est-ce qu'on fait quand on a un objet très petit très rapide il faut un traitement qui est quantique et relativiste on ne sait pas faire donc on a cherché et celui qui a trouvé la solution il s'appelle Paul Dirac il a écrit une équation qui porte son nom en 1928 et je vais terminer là-dessus parce que ce sera ma conclusion il a une équation quantique et relativiste il la résout et il s'intéresse à un phénomène très banal dans le monde des particules c'est une particule apparaît dans le laboratoire vit un certain temps et disparaît un truc banal pensez je ne sais pas moi un muon un muon ça apparaît ça vit 2 microsecondes puis ça disparaît au sens où ça se désintègre en particules plus légères donc il décrit ça avec ses calculs ça marche très bien etc et puis par curiosité il regarde ce qui se passe pour un observateur qui traverse la pièce et là il s'aperçoit que dans certaines conditions l'observatoire va voir l'observateur pardon va voir la particule disparaître avant d'être apparue un truc de fou donc il se dit mon équation est fausse le temps n'existe pas ou alors il est relatif il est arbitraire il dépend du référentiel de l'observateur il n'a pas de substance propre le temps n'existe pas et puis l'histoire réelle est compliquée je simplifie il s'est dit mais finalement cette histoire d'inversion entre la disparition de la particule et son apparition c'est le même coup que la lampe donc c'est un effet de relativité c'est un effet de relativité quand la causalité n'est pas en jeu donc j'ai oublié de mettre la causalité dans mon équation et Dirac va faire un calcul absolument extraordinaire qu'on trouve dans tous les bouquins de théorie des champs c'est à dire il va modifier son équation pour qu'elle soit respectueuse du principe de causalité c'est à dire que s'il lui voit une particule apparaître puis disparaître tous les autres observateurs la verront apparaître puis disparaître et ce calcul le conduit à une autre équation très semblable à la première simplement en plus des solutions qu'il avait obtenues avec la première équation il en voit apparaître de nouvelles qui correspondent à des énergies négatives c'est à dire à des particules qui mathématiquement donnent l'impression de remonter le cours du temps qu'est-ce que c'est que ces trucs énergie négative ça veut dire masse négative ça veut dire si vous donnez un coup de poing sur un objet de masse négative tac au lieu d'être dans le sens de la force il vient vers vous c'est une sorte de mule de mule bon les particules on ne connait pas de particules qui soient des mules d'accord donc tout le monde s'évoquait de lui à cette époque là parce qu'il prédisait l'existence d'objets non physiques et puis en 1931 Dirac a compris qu'en fait c'est très long comme histoire mais je résume qu'en fait ces particules d'énergie négative qui remontent le cours du temps en fait ce sont des antiparticules d'énergie positive qui suivent le cours du temps donc en fait il prédit c'est très important c'est le résultat le plus important de la physique concernant le temps il a montré que si on veut traiter de façon quantique et relativiste des objets microscopiques et si on croit à la causalité alors il doit exister des antiparticules à l'époque personne ne savait ce que c'est c'est lui qui a inventé la notion donc la causalité c'est à dire l'interdiction des voyages dans le temps mise dans les équations le conduit à prédire l'existence de l'antiparticule de l'électron puisqu'il s'intéressait à l'électron il l'appelle le positron on est en 1932 il écrit son papier le publie et un alpiniste américain qui s'appelle Anderson qui était physicien aussi monte une chambre de Wilson au sommet d'une montagne en Californie sur le mont Pasadena et il détecte le positron d'accord celle à la découverte la plus fondamentale pourquoi imaginons que le positron n'existe pas ça veut dire que la contrainte de causalité que Dirac avait rajoutée n'est pas une loi de la nature c'est une loi de l'entendement humain c'est un a priori de l'entendement comme disait Kant c'est une loi qui est en nous et que nous projetons sur le monde et à ce moment là il aurait fallu qu'il retire la causalité et puis du coup le temps pouvait se dérouler dans n'importe quel sens les événements s'inversaient selon la vitesse des observateurs et les voyages dans le temps étaient possibles et le fait que le positron existe signifie que Dirac a eu raison de modifier son équation parce que c'est cette modification qui a donné un sens qui a fait exister le positron et donc ça veut dire que la causalité n'est pas seulement une loi de l'entendement humain mais une loi que les particules connaissent et donc l'existence de l'antimatière est la preuve qu'au moins en physique des particules il existe quelque chose dans l'univers dans lequel on ne peut pas voyager et qui s'appelle le temps d'accord je ne conclue pas pour toute la physique parce que peut-être dans la théorie des cornes on trouvera d'autres choses mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'arguments pour dire que les voyages dans le temps sont une affaire délicate vous pourriez me dire les antiparticules c'est des objectifs abstraits ça n'existe qu'en laboratoire ça ne nous concerne pas erreur vous émettez tous des antiparticules dans votre corps il y a un scolette j'imagine dans vos eaux il y a du potassium il y a du potassium il y a du potassium qui est naturel il existe sous deux formes d'isotopes le 39 et le 40 le 39 c'est le plus abondant c'est des noyaux de potassium dans lesquels il y a 19 protons et 20 neutrons 19 plus 20 ça fait 39 on l'appelle le potassium 39 et puis il y en a un autre qui s'appelle le potassium 40 il y a 19 protons comme tous les potassium mais il y a 21 neutrons ce qui fait au total 40 protons et neutrons donc on l'appelle le potassium 40 il est radioactif il est naturel et radioactif il a été fabriqué dans une étoile qui a explosé il y a 5 milliards d'années une supernova et il s'est répandu dans l'espace et tout le potassium 40 qui est dans notre corps ou qui est dans la croûte terrestre a la même origine il a été fabriqué il y a 5 milliards d'années sa période radioactive c'est 1 milliard 300 millions d'années 1 milliard 300 millions d'années ça veut dire que si vous en prenez 1000 au bout d'1 milliard 300 millions d'années il n'en reste plus que 500 qui ne se soient pas désintégrés etc vous voyez qu'il a 5 milliards d'années il a une période qui est grande mais qui n'est pas assez qui est oui qui est grande mais 5 milliards divisé par 1,3 c'est pas un nombre assez grand pour qu'il ait complètement disparu donc il en reste et il est dans notre corps ce potassium 40 lorsqu'il se désintègre devient du calcium 40 en fait il y a un neutron qui devient un proton c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta le neutron devient un proton le potassium devient du calcium il y a émission d'un électron et il y a émission d'un anti-neutrino qui est une particule d'anti-matière massive qui va à la vitesse de la lumière masse très faible elle traverse la matière ordinaire elle traverse vos voisins elle part dans l'espace ou sous terre peu importe d'accord et ces particules là à votre avis vous en émettez combien de fois par jour ? un homme de taille normale c'est pas du squelette qui compte les obèses ne sont pas plus radioactifs que les maigres c'est un truc assez démocratique eh bien un homme de taille normale émet 4000 anti-neutrino par seconde d'accord ? donc c'est 4000 becquerels et donc 4000 fois par seconde vous émettez dans l'espace la preuve que les voyages dans le temps sont impossibles voilà merci et bien voilà les voyages dans le temps sont impossibles mais on vient d'en faire un beau quand même non ? merci en tout cas pour cette conférence la patience ne fait pas accélérer le temps je vais essayer de retenir cette phrase parce que je crois qu'on peut changer d'attitude comme ça alors maintenant c'est à vous de poser des questions vous faites signe on vous donne la parole que vous soyez à la mezzanine ou en bas je surveille partout vous faites signe première question ah ben il n'y en a pas c'est formidable si si là-haut Florence s'il te plaît merci puisque je sais que vous êtes un spécialiste de la question pourriez-vous nous parler de l'expérience dite de non localité ou de non séparabilité j'en ai parlé il y a quelques semaines à un enseignant de sciences qui exerce dans le supérieur et il n'était pas du tout au courant de cette expérience là et non seulement il n'était pas au courant mais il m'a pris plus ou moins pour un affecté mental donc voilà et puis d'autre part j'aimerais vous faire part de propos d'un autre physicien que vous connaissez très bien Bernard d'Espagna alors Bernard d'Espagna dit les données de la physique contemporaine ont pour conséquence tacite mais inéluctable que le matérialisme n'est rien d'autre qu'une apparence alors quelle doctrine pourrait succéder à la doctrine matérialiste ? comment pourrait-on la baptiser ? vous voulez un brevet de bonne santé mentale c'est ça ? mais je ne sais pas si je ne suis pas qualifié pour vous le donner parce que l'expérience à laquelle vous faites référence la non localité ou la non séparabilité comme on l'appelle aussi est une expérience qu'on a du mal à comprendre avec des images comme celles qu'on utilise dans la vie courante alors en quoi ça consiste ? ça consiste que si vous avez deux particules on va prendre disons deux photons, deux particules de lumière qui sont corrélées c'est à dire qui viennent, qui ont interagi dans le passé elles viennent par exemple d'une cascade de désintégration d'atomes vous avez deux photons qui s'éloignent l'un de l'autre et on va imaginer que ces photons ont un spin un spin c'est un moment cinétique et la somme des moments cinétiques de ces deux photons est forcément nulle pour des raisons de conservation donc en gros le photon qui part vers la gauche ma gauche, on va dire qu'il a un spin vers le haut ça signifie que celui qui part vers la droite il a un spin vers le bas le problème c'est que je ne sais pas lequel part avec le spin vers le haut et lequel part avec le spin vers le bas et donc je dois imaginer que celui qui part vers la gauche il a une chance sur deux d'avoir le spin comme ça et une chance sur deux de l'avoir comme ça pareil pour l'autre donc l'expérience consiste à laisser ces photons se propager et une fois qu'ils sont séparés par une distance conséquente qui peut être quelques mètres ou même des années-lumière on détecte le spin du photon qui est à gauche et on trouve par exemple ça ça signifie immédiatement que l'autre à l'autre bout s'est mis dans cet état-là ce qui veut dire que cette mesure ici a changé l'état physique d'un objet très lointain de l'appareil de mesure une sorte d'interaction à distance qu'Einstein ne pouvait pas accepter évidemment et en disant pour qu'il y ait information il fait qu'il y ait transmission d'un signal cette transmission correspond à une information instantanée donc elle dépasse la vitesse de la lumière donc c'est absurde et en réalité la physique quantique ne dit pas ça elle dit qu'en fait vous n'avez jamais le droit de considérer ces deux photons comme étant spatialement séparés en fait ils font une sorte de système global non séparable comme on dit et le fait de faire une mesure ici c'est faire une mesure de tout l'ensemble et donc il faut comprendre les événements mesurés non pas comme étant le résultat d'une transmission dans l'espace mais comme étant la conséquence d'un comportement global alors ensuite pour donc c'est bizarre mais ça ne remet pas en cause le temps ça c'est simplement un phénomène dans l'espace qui est instantané d'accord ça devient un problème que si vraiment on considère que les objets sont d'abord séparables et qu'ensuite ils sont connectés par une information maintenant la phrase d'Espania le mot matérialisme c'est un mot très ambigu matérialisme ça veut dire avoir un comportement matérialiste c'est pas la même chose qu'être matérialiste philosophiquement ce que dit l'Espania c'est que le matérialisme ordinaire a tendance à considérer que les objets physiques sont séparables et que les objets disons complexes sont l'agrégation d'un grand nombre de particules élémentaires localisées et comme la notion de localité est problématique à cause de cette non-séparabilité quantique on n'a pas le droit de considérer que le tout est la somme de ses parties d'accord ? le tout est différent de la somme de ses parties et donc est-ce que ça a une autre philosophie ? je n'en sais rien moi j'ai beaucoup travaillé en Espania mais j'ai cessé de le faire parce que il part dans le truc à le suivre d'autant que vous l'avez suivi au départ c'est presque son livre je le connais très bien quand j'étais à l'hôpital j'ai lu un de ses livres qui m'a complètement bouleversé c'était à la recherche de réel j'étais jeune étudiant dans une école d'ingénieurs je m'ennuyais à mourir mais à mourir dans les cours et j'ai lu ce livre et ça a tout changé est-ce qu'il y a une autre question ? oui alors monsieur attend Florence monsieur d'abord allez-y et puis je vous donne la parole après alors je ne suis pas grand physicien je vais peut-être poser une question qui n'est pas complètement pertinente si j'ai bien tout compris vous appliquez à l'impossibilité de voyage dans le temps vous appliquez ça à des particules ou à des choses matérielles donc je vais faire juste une hypothèse imaginons que par exemple demain on invente une machine qui ne puisse pas aller dans le temps c'est-à-dire qu'avant l'existence de la machine elle n'existe pas et elle n'ira pas mais cette machine existera encore dans le futur alors imaginons que cette machine permette à quelqu'un qui la consulterait dans le futur alors de lire une information qui était dans le passé et ça ça existe on appelle ça un livre mais qui permettrait dans le futur de mettre une information qu'on lirait dans le passé donc je suppose enfin en imaginant que ça passe par le biais de de particules que vous n'avez pas décrites est-ce que c'est actuellement au niveau de la physique ou d'une autre science envisageable de façon même floue je ne sais pas très bien comment répondre à votre question parce qu'en fait tout est envisageable il n'y a pas la preuve du contraire vous pouvez tout imaginer vous pouvez dire par exemple vous pouvez croire que l'univers est né à cheval sur des tortues bon et que les tortues la tortue sur laquelle il est né en fait elle est elle-même empilée sur une pile de tortues vous pouvez l'imaginer et moi je ne peux pas vous démontrer que ça ne s'est pas passé comme ça autrement dit la science ça ne consiste pas à imaginer toutes sortes de choses ça consiste à imaginer d'abord donc l'imagination a un rôle l'imagination c'est la voile la voile qui pousse les idées mais il n'y a pas que la voile je prends une métaphore maritime pour vous faire plaisir mais je n'ai jamais mis un pied sur un bateau mais j'ai entendu dire qu'il y avait des dérives sous les bateaux et la dérive en l'occurrence c'est la raison c'est l'épreuve de l'expérience c'est la rationalité donc l'imagination nous permet d'avancer et la dérive nous empêche d'aller n'importe où ou d'aller vers là où on a envie d'aller donc vous pouvez imaginer ce que vous avez dit je n'ai pas très bien compris ça revient à dire que le futur contient quelque chose qui va pouvoir être connu du passé donc il y a une transmission d'informations vers le passé il y a quelque chose qui voyage longtemps ça c'est impossible dans le cadre de la physique des particules au nom du fait que le principe de causalité a été démontré vrai ou pertinent dans ce contexte là par l'existence de l'antimatière mais comme vous le savez la physique des particules ne tient pas compte de la gravitation qui elle est décrite par la relativité générale et comme on ne sait pas marier la physique des particules et la gravitation je ne peux pas vous répondre dans un contexte qui intégrerait la gravitation d'accord ? donc je ne dis pas non formellement je dis simplement que dans le contexte qu'on est capable d'appréhender la réponse est non mais je peux vous donner une autre ouverture peut-être je ne sais pas si elle vous encouragera ou pas mais il y a quand même un problème avec tout ce que j'ai raconté ce n'était pas à moi de le dire c'était à vous mais vous ne l'avez pas dit donc je le dis il y a un problème c'est que vous voyez que j'ai dit pendant toute l'histoire de la physique on a contraint le cours du temps par le principe de causalité or la grande idée de Newton qui a été poursuivie par la suite c'est de dire le temps ne se confond pas avec les phénomènes temporels donc il y a le temps au sein duquel se déroulent les phénomènes temporels et le temps est différent des phénomènes temporels donc j'autonomise le temps et l'espace par rapport aux phénomènes et une fois que je l'ai déshabillé des phénomènes je dis le temps est contraint par le principe de causalité or le principe de causalité dans sa définition renvoie à la notion d'événement est-ce que je serais capable de dire ou d'énoncer le principe de causalité sans renvoyer à la notion d'événement et donc en plaquant le principe de causalité sur le cours du temps je fais quelque chose d'assez impur j'ai débarrassé le temps des phénomènes temporels le temps est autonome et puis paf je viens le contraindre par quelque chose qui met en jeu la notion d'événement je le rhabille en quelque sorte je dénude le temps je le mets à nu et je le rhabille par la causalité et on se demande là si on n'est pas en train de d'injecter des phénomènes dans le cours même du temps au point que la relation entre le temps et la causalité deviendrait problématique tout ce que je vous ai dit ça consiste à dire je le répète parce que c'est une sorte de leitmotiv la causalité est une contrainte appliquée au temps mais il y a des physiques dont je n'ai pas eu le temps de parler je pourrais vous montrer peut-être des images tout à l'heure c'est des physiciens qui essaient comme je l'ai dit en introduction de reconstruire reconstruire l'espace-temps à partir d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps mais simplement de la causalité et dans ce contexte-là l'espace-temps au lieu d'être contraint par la causalité devient une émanation de la causalité là ça sera un retournant dialectique incroyable c'est un peu comme lorsque vous regardez une télévision de très près je parle des vieilles télés comme celle que j'ai pas les écrans plats les vieilles télés quand vous regardez l'écran de très près vous voyez plein de petits points il n'y a pas vraiment de couleur il n'y a pas de forme et surtout ça fait très mal aux yeux il n'y a pas d'image et si vous prenez du recul au bout d'un certain éloignement vous voyez apparaître les couleurs les formes les images et donc leur idée c'est la même idée c'est de dire à toute petite échelle il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps mais il y a de la causalité et quand on s'éloigne l'échelle c'est l'échelle de Planck pour ceux qui connaissent et quand on remonte à une échelle plus grande on voit apparaître l'espace-temps lisse et continue de la physique d'accord et dans ce cas on doit dire que l'espace-temps émane de la causalité au lieu d'être contraint par elle alors dans ce contexte votre machine là pourrait peut-être exister mais il y avait quand même des incohérences dans ce que vous avez dit c'est à dire que même si la machine existe il faudra changer votre façon d'en parler monsieur bonsoir merci pour cette merveilleuse conférence je voulais savoir je crois qu'on vit actuellement en principe dans un espace à quatre dimensions la quatrième étant l'espace-temps justement je crois que dans la théorie des cordes on parle d'espace à onze dimensions est-ce que l'une de ces dimensions ne pourrait pas être un super temps dans lequel on pourrait se glisser pour oui alors effectivement dans la théorie des cordes le but de la théorie des cordes c'est d'unifier la relativité générale théorie de la gravitation et la physique quantique on sait qu'on ne peut pas le faire dans un espace-temps à quatre dimensions donc il y a deux sortes de gens il y a ceux qui disent on ne peut pas le faire donc c'est impossible et il y a ceux qui disent on peut peut-être considérer que l'espace-temps a plus de dimensions que ce que nous savons et donc en rajouter donc c'est dix ou onze ça dépend des modèles on dit il y a dix dimensions d'espace-temps ce qui veut dire qu'il y en a six en plus de celles qui sont dans les équations de la physique donc ces six dimensions supplémentaires elles peuvent être spatiales ou temporelles en général on les choisit spatiales la théorie des cordes elle prend des dimensions spatiales mais on pourrait imaginer une dimension temporelle alors l'idée est toute simple ma chemise là c'est un objet à trois dimensions mais la troisième dimension c'est à dire l'épaisseur est tellement petite par rapport aux autres que je peux l'oublier et d'ailleurs quand je repasse ma chemise je ne la repasse pas sur la tranche d'accord donc au moment du repassage on considère que les vêtements ont deux dimensions et non pas trois bon la théorie des cordes c'est la même chose c'est de dire voilà il y a des dimensions supplémentaires qui sont tellement petites qu'à notre échelle elles ne sont pas perceptibles ce qui ne les empêche pas d'exister elles existent au moins autant que la troisième dimension de ma chemise et ces dimensions supplémentaires sont repliées sur elles-mêmes ok elles font des boucles donc si c'est une dimension de temps ça veut dire que ce temps supplémentaire est cyclique donc il viole la causalité mais on pourrait dire mais pourquoi pas on a le droit de violer la causalité surtout s'il y a deux temps en plus il y a deux temps et les voyages dans le temps deviennent possibles mais en même temps ça rend le vide quantique instable ça crée des trucs et puis surtout c'est une question de fond ça vous écrivez des équations vous faites une théorie qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'une nouvelle variable qui apparaît est une variable de temps pour dire que cette variable nouvelle est aussi une variable de temps il faut que vous sachiez à l'avance ce qu'on appelle le temps d'accord ? pour en reconnaître une deuxième il faut déjà savoir ce que c'est qu'un temps donc au moment où vous commencez à comprendre ce qu'est un temps vous en voyez deux et le fait d'envoyer un deuxième peut très fortement compromettre la définition que vous avez donnée du premier donc vous voyez c'est très compliqué c'est pour ça que j'ai changé de sujet et c'est pour ça que ce livre sur le temps est le dernier que j'écrirai jamais ça vous a reposé ? ça c'est plus facile non mais en fait c'est si on veut aller plus loin ou repenser ou réviser un petit peu ce que vous nous avez appris ce soir on retrouve dans ce livre quand même la première partie il y a trois parties la première partie ça va la deuxième partie ça va et la troisième partie ça va moins bien donc vous nous déconseillez de le lire non ? non 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 c'est beaucoup de travail d'écriture pour que les choses soient claires une autre question là-haut je ne vois pas ah oui Florence pardon allez-y alors je voudrais savoir est-ce qu'il y a un commencement au temps ? et vous me posez la question en supposant que peut-être je pourrais répondre mais j'en sais rien c'est-à-dire à partir du moment à partir du moment on dit que le temps est une droite la question est de savoir si c'est vraiment une droite ou si c'est pas une demi droite ou même un segment de droite donc votre question je l'entends comme étant une question qui pourrait se formuler de la façon suivante est-ce que le temps a connu un premier instant donc vous me posez une question non pas sur le temps mais sur l'origine du temps c'est-à-dire comment est-ce que le temps est advenu à l'existence alors il y a il y a deux façons de répondre il y a une façon honnête et une façon malhonnête laquelle préférez-vous ? les deux alors la façon honnête de répondre c'est de dire le XXe siècle c'est un siècle qui dans l'histoire les idées est quand même extraordinaire parce qu'on a compris que l'univers avait une histoire et on se dit s'il y a eu une histoire c'est qu'il y a eu un commencement s'il y a eu une évolution une trame historique c'est qu'il y a eu un début à cette histoire il faut bien que Genèse se passe comme dirait l'autre et donc on se dit voilà on a été capable de raconter toute l'histoire donc on doit être capable de raconter le premier instant il y a plein d'événements qui viennent nous conforter dans cette conviction à savoir que non seulement on a compris que l'univers avait une histoire mais on a compris que les objets complexes structurés qui sont dans l'univers sont eux-mêmes des produits de l'histoire les étoiles ont une histoire les atomes ont une histoire et on est capable de raconter tout ça on est capable de raconter l'origine des atomes l'origine des atomes ce sont les étoiles on est même capable de raconter l'origine des étoiles c'est le gaz qui existait là qui s'est condensé par la gravitation en second instant il s'est échauffé la température monte les axes nucléaires s'amorcent l'étoile brille en fabriquant des atomes vous voyez on a compris l'origine de tas de trucs mais quand on écoute les physiciens qui parlent de tout ça attentivement on s'aperçoit que l'origine dont ils parlent est une origine relative en fait ce qu'ils racontent c'est pas une véritable origine c'est une généalogie il montre comment les atomes sont apparus à partir d'un milieu préexistant qui leur a permis d'apparaître autrement dit l'origine qu'ils évoquent c'est plutôt l'achèvement du processus antérieur qui a conduit à la production de ces objets autrement dit c'est important décrire l'origine des atomes c'est faire apparaître les atomes comme l'achèvement d'un processus historique qui les a précédés quand on raconte l'origine de quelque chose en physique on met en avant une cuisse de Jupiter une cuisse de Jupiter c'est à dire le milieu préexistant d'où est sorti cet objet dont on prétend décrire l'origine et ça on l'a fait au XXème siècle regarder de près c'est absolument bouleversant qu'on était capable de dire comment est apparu le rayonnement diffus cosmologique comment sont apparus les noyaux c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse tout ça est parfaitement compris et décrit et alors là on se prend à rêver on se dit puisqu'on a compris tout ça on va aussi comprendre l'origine de l'univers tout entier comment l'univers est arrivé à l'existence sauf que ça marche pas parce qu'on a plus de cuisse de Jupiter disponible autrement dit pour expliquer l'origine de l'univers il faut invoquer un déjà là d'où il serait sorti mais comme décrire l'origine absolue c'est partir de absolument rien pour arriver à quelque chose on a plus de matériel vous voyez que la question de l'origine est une question qui mène à une régression infinie étoiles atomes étoiles gaz interstellaire etc particules élémentaires d'où viennent les particules élémentaires on ne sait pas peut-être qu'un jour on le saura on invoquera une cuisse de Jupiter mais d'où vient cette cuisse de Jupiter on ne sait pas on a une régression infini donc soit on dit cette régression est vraiment infinie et la question de l'origine est une question métaphysique soit on dit on va tomber sur une cause qui est cause d'elle même une cause première qui n'a pas à être pensée comme l'effet d'une cause antérieure qui l'aurait précédée en général les gens choisissent Dieu d'accord parce que Dieu on ne se demande pas qui a créé Dieu d'accord donc on résout la question de l'origine en se débarrassant de l'idée que pour l'expliquer vraiment il faudrait la rapporter à une cause antérieure qui permettrait de l'expliquer donc moi je crois que la question de l'origine est une question qu'on ne résoudra jamais et pour ce qui est du temps en particulier c'était votre question imaginez que le temps soit une propriété qui émerge d'un inframonde comme je l'ai dit dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps là on comprendrait l'origine causale du temps on comprendrait d'où il sort ça ne serait pas une origine chronologique ça serait une origine au sens de une origine ontologique si vous préférez moi je crois que la question de l'origine absolue est une question qui n'aura jamais de réponse je me souviens que quand Jean-Paul II a rencontré Hawking l'astrophysicien ils ont discuté et on raconte je ne sais pas si c'est vrai que Jean-Paul II aurait dit à Hawking monsieur l'astrophysicien on est bien d'accord après le Big Bang c'est vous avant c'est nous bon c'est une question je trouve que c'est c'est d'une naïveté affolante c'est d'une naïveté affolante je pense que quand un physicien dit j'ai compris comment l'univers est né à partir de rien il vous escroque puisque quand vous regardez son papier le rien dont il parle c'est le vide quantique or le vide quantique c'est l'espace-temps ce qui est déjà quelque chose plus des particules virtuelles ce qui est encore plus de choses alors après il faut expliquer d'où vient l'espace-temps et d'où viennent les particules virtuelles donc il n'a pas expliqué d'où vient l'univers à partir de rien et quand un texte soi-disant religieux vous décrit l'origine quand vous lisez attentivement il commence par dire au commencement il y avait donc il nous sort une cuisse de Jupiter d'accord ? alors il y a une question là-haut sur la mézanine alors pour l'explication de ce qui s'est passé il y a longtemps quels sont les problèmes de la physique justement entre la relativité et la physique quantique pour prédire des phénomènes qu'on n'arriverait pas à prédire ? il y a plein de problèmes entre la physique quantique et la relativité générale mais le principal il est justement lié à la structure de l'espace-temps donc l'espace-temps de la physique quantique c'est l'espace-temps de la relativité restreinte donc c'est un espace-temps que j'ai montré plat rigide c'est-à-dire c'est une sorte d'arène statique dans laquelle viennent prendre position les événements et qui n'est pas affecté par les événements alors que l'espace-temps de la relativité générale il est souple dynamique et il est affecté dans sa métrique même par les objets qu'il contient par l'énergie par le rayonnement et par les déplacements des corps au sein de l'espace-temps et on n'arrive pas à unifier tout ça et on bute sur la question de savoir si on doit pour faire une théorie qui est au-delà prendre un espace-temps substantiel et statique ça c'est le pari de la théorie des cordes la théorie des cordes dit l'espace-temps il est substantiel simplement il n'a pas 4 mais 10 dimensions et puis vous avez des physiciens comme HTCart Rovelli et quelques autres qui disent le message le plus important qui nous vient de la relativité générale c'est que l'espace-temps n'est pas substantiel et donc si on veut une théorie qui aille au-delà de la relativité générale il faut entendre ce message et donc trouver le moyen de fabriquer l'espace-temps sans le présupposer au départ ces gens sont très minoritaires il y a à peu près 4000 cordistes sur Terre et il y a à peu près 20 gars qui travaillent sur la théorie quantique à boucle donc d'un point de vue sociologique la théorie des cordes est largement gagnante simplement elle ne prédit aucune chose qu'on puisse tester en laboratoire et elle a quand même des contradictions internes vous avez peut-être entendu parler du principe anthropique qu'on ressort à son propos il y a vraiment des problèmes donc je ne sais pas quelle est la bonne méthode mais moi je m'étonne qu'on puisse parier sur une théorie qui présuppose l'espace-temps tout en voulant intégrer la relativité générale qui le fait dériver de notions plus fondamentales que lui alors il y a encore une question oui bonsoir encore une et après ce sera fini au delà du fait donc les observateurs par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure que les expériences ont des ressentis différents sur le temps quel est le poids de l'observation en fait sur l'étude du temps comme on en parle souvent pour ce qui est ethnologie zoologie etc observer un système c'est déjà influé dessus de quelle manière ou de quel poids en fait peut avoir un observateur sur l'étude du temps de lui-même au delà en fait du simple ressenti ou de l'observation alors je n'ai pas dit que l'observateur avait une perception du temps différente non la montre de l'observateur n'est pas affectée par les mouvements qu'il a c'est ce que j'ai dit maintenant notre rapport au temps personnel j'entends deux choses dans votre question la question de la mesure du temps comment est-ce qu'on mesure le temps la réponse qu'on peut faire c'est qu'on mesure pas le temps on mesure des durées et c'est même pire que ça on mesure des avatars spatialisés des durées la durée est une notion purement temporelle et on ne sait pas mesurer des durées sans utiliser le biais de la spatialisation de la durée autrement dit mesurer une durée c'est transformer une durée en mouvement et c'est le mouvement qu'on mesure c'est ce que font nos montres on mesure la durée l'écoulement du temps si vous préférez à partir du mouvement de la trotteuse c'est à dire qu'on convertit la durée en déplacement dans l'espace c'est impossible de mesurer le temps sans en passer par l'espace d'accord donc on ne mesure pas le temps on mesure des durées par le biais d'une spatialisation c'est le grand reproche que Bergson faisait à Einstein en disant vous les physiciens vous aplatissez le temps sur l'espace et du coup vous perdez dans cette opération la spécificité du temps qui n'est justement pas réductible à l'espace mais votre question c'est aussi comment est-ce qu'on perçoit le temps dans notre vie psychique ou psychologique et la réponse donnée par les gens qui font des neurosciences ou qui font des tests psychologiques c'est que notre cerveau est un très mauvais chronomètre notre appréciation des durées est très mauvaise même quand on se concentre sur cette opération on obtient des résultats meilleurs par exemple si je vous dis à partir de ce signal vous allez compter les secondes et vous arrêterez quand je dirai stop vous savez que vous devez mesurer une durée vous allez le faire mieux que si vous ne le savez pas si je vous interroge après coup donc la concentration de la conscience l'attention améliore la précision de notre horloge cérébrale mais ce n'est pas terrible au bout de ça dérive très vite donc notre cerveau est un très mauvais chronomètre et c'est pour ça qu'on a une montre au poignet notre montre est là pour remettre notre pendule à l'heure c'est sa fonction bon et alors à cause de cette élasticité du temps psychologique par rapport au temps physique cette dérive permanente qui fait que notre rapport au temps est toujours modifié ou altéré par les événements qu'on est en train de vivre il y en a beaucoup qui disent il faut imaginer deux sortes de temps le temps physique et le temps psychologique et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça et d'une façon générale on dit qu'il y a autant de sortes de temps qu'il y a de temporalités différentes il y a des phénomènes géologiques qui ont leur temporalité propre on dit il y a un temps géologique et puis un temps chimique et puis un temps ceci et puis un temps cela non il n'y a pas autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels il y a une temporalité propre au phénomène géologique mais ces phénomènes se déroulent dans le temps physique il y a une temporalité propre au phénomène chimique mais il se déroule dans le temps physique quand vous écrivez les équations de la cinétique en chimie le paramètre T c'est le temps newtonien c'est pas un temps chimique différent et donc pour le temps psychologique moi je pense que il n'y a pas de temps psychologique par contre notre rapport au temps physique est constamment perturbé et même saturé de facteurs psychologiques selon qu'on s'ennuie qu'on s'ennuie pas selon l'âge qu'on a selon l'intensité qu'ont pour nous les événements qu'on est en train de vivre le temps va nous paraître plus ou moins long comme on dit d'accord mais c'est notre rapport au temps qui est psychologique c'est pas le temps lui-même et finalement les seules situations dans lesquelles nous soyons vraiment en phase avec le temps physique c'est l'ennui mortel quand on s'ennuie vraiment ce qui est le propre de l'enfance et malheureusement pas de l'âge adulte on a toujours un truc à réfléchir on a toujours un souci quand on est adulte qui fait qu'on s'ennuie jamais mais quand on moi j'ai des souvenirs d'enfance où je m'ennuyais vraiment et là vous n'attendez rien vous n'êtes perturbé par rien rien ne vous divertit et vous sentez le temps pur c'est à dire vous avez l'ennui c'est une sorte de chalumeau temporel qui vient brûler toute la gangue contextuelle qui d'habitude enrobe le temps physique mais là il apparaît pur et tout le reste du temps on est diverti retardé accéléré par rapport au temps réel alors vous me direz pourquoi j'invoque un temps physique pourquoi le temps physique serait plus important que le temps des autres est-ce que la physique continuera longtemps à faire preuve d'arrogance etc c'est pas de l'arrogance c'est l'antimatière je veux dire non mais il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont pu produire à partir d'un discours sur le temps qui ont pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques et donc l'existence de l'antimatière n'a pas été assez comprise et pas assez intégrée dans la réflexion commune l'antimatière c'est une découverte qui correspond à une découverte philosophique négative de première ampleur il n'y a pas de découverte sur le temps qui a été produite par la géologie ou par la chimie c'est pas faire insulte à ces disciplines simplement elles s'inscrivent dans un cours du temps qui est en physique voilà on s'ennuie pas du tout avec vous mais le temps passe donc si vous voulez que quelques personnes viennent faire signer leur livre j'espère qu'elles viendront je sais qu'il y avait un monsieur ici qui avait encore une question un monsieur ici on va s'arrêter là quand même vous allez la lui poser tout à l'heure dans le hall là-haut d'accord si vous voulez si vous voulez bien y répondre encore monsieur Klein d'ailleurs parce que vous commencez à être un petit peu fatigué je voudrais quand même vous dire que la semaine prochaine on change tout à fait de sujet mais vous savez que c'est assez varié on parlera de Mathurin-Méheu et de la vie littorale vous savez que Mathurin-Méheu a été accueilli pendant deux années au laboratoire de Roscoff il a illustré il a présenté des dessins et des croquis de poissons etc et comme il était très très mal payé je crois qu'il a mis exprès des poissons exotiques parmi les poissons présentés en Bretagne enfin voilà Michel Glemarec nous expliquera Glemarec nous expliquera ça très bien la semaine prochaine à 20h30 mardi donc j'espère que vous serez là nombreux je voudrais vraiment que vous fassiez que vous disiez un grand merci en applaudissant très fort Étienne Tain merci merci de votre attention merci à Jérôme et Franck à la technique Sylvain et l'équipe du CREA cette conférence était enregistrée et filmée et puis donc vous la retrouverez sur internet dans quelques semaines et puis merci aussi à Julie Daniel et Florence bonsoir à tous bonne nuit à tous merci à Jérôme et Franck